Salut, Pierre. Salut, rassure-moi, t'es pas vierge ? Non mais c'est parce que j'ai lu mon horoscope du jour, parce que moi je suis Capricorne, et il y a des chances apparemment que je suis en conflit avec les vierges. Attends, tu crois pas à ces conneries là ? C'est scientifique, c'est basé sur les étoiles. Oh là là, attends mon pauvre vieux, c'est écrit par des ordinateurs et des étudiants qui galèrent ces trucs là, c'est bien connu. Ok, pourquoi est-ce qu'il y en aurait dans tous les magazines alors ? Pour faire vendre. D'accord, j'ai compris. Toi t'es taureau. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sur deux et veulent imposer leur avis. Ouais, sauf que je suis pas taureau. Ah bon ? Non. T'es scorpion alors ? Non. Gémeaux ? Bélier ? Ouais, je suis bélier. Ah bah bien sûr, t'es bélier, évidemment. Pourquoi évidemment ? Parce qu'ils veulent toujours tout remettre en question, très méfiant comme signe. Ouais, c'est tout moi ça. Tu vois comme quoi c'est pas déconnerie l'astrologie ? Moi je pense que c'est important de chaque jour voir une petite chose positive, ça fait du bien. Oh non, moi ça me l'embrise. Ah, ça va pas fort fort pour toi en ce moment apparemment. Bah comme pour tout le monde non ? Ah mais toi, ça se voit que tu te laisses pas démonter. Côté perfectionniste ? On me l'a déjà dit. Tu vas être récompensé de tes efforts ça c'est sûr. Ah ouais ? Tu crois ? Ah bah je sais pas, en tout cas c'est l'horoscope du jour pour les béliers. Sauf que je suis pas bélier, je t'ai menti, je suis capricorne. Eh bah ça m'étonne pas ça. Un vrai coup de capricorne. Très fourbe les capricornes. Sauf que je suis pas capricorne non plus, je t'ai menti. Je suis vierge. T'es vierge ? Bah tout s'explique. Le conflit, il avait marqué. Ah là là. Le gouvernement prévoit une reprise de la croissance au deuxième semaine. Ah bah c'est bien fait. Cela devrait faire suite aux décisions économiques prises par l'an... Wow, c'était mon épisode de Cocovoit préféré. Il m'a vraiment fait réfléchir à mentir sur ma date de naissance. Si toi aussi tu lis dans tes propres entrailles, tu peux partager cette vidéo. Sinon, abonne-toi à la chaîne Cocovoit. On publie deux épisodes par semaine.